Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef du gouvernement ivoirien est dans la capitale Burkinabé depuis ce jeudi pour préparer la quatrième réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Léon Brou est notre envoyé spécial. À deux mois du quatrième sommet à Ouagadougou, à Ouagadougou prochain, sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et Burkinabés ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce conseil des ministres conjoints. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du troisième sommet tenu en juillet dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. À la tête des deux délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et Burkinabés. Daniel Kablanduncan et Adolphe Tiaou réaffirment l'engagement de leurs deux pays à poursuivre leur coopération, encouragés par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et Burkinabés par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 mégawatts à 80 mégawatts pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert et se lance ces dernières semaines avec des délâchages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaires du Burkina Faso. Soyez à remercier. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une première annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis, si c'est nécessaire, monter davantage. De manière à ce que, comme il y a l'investissement qui se développe aussi au Faso, nous puissions faire en sorte que les industries et les ménages puissent avoir de l'électricité. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le premier ministre Daniel Kablan de Caen est arrivé à Ouagadoukou. Accompagné de six membres de son gouvernement, il va, en marge de cette réunion préparatoire, échanger avec les autorités burkinabées au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda, des visités inaugurations d'infrastructures. Après deux mois de suspension, le dialogue direct entre le gouvernement ivoirien et l'opposition a repris ce matin. Au terme de plus de trois heures d'échange, le président du FPI, Pascal Afinguesan, a déclaré à la presse que le gouvernement a fait des avancées importantes en vue de la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire, action portant notamment sur le dégel des avoirs de 50 personnalités proches de l'ancien président Laurent Bavot et la libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale dans les prochains jours. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé aujourd'hui l'ouverture des deuxièmes journées scientifiques de la femme chercheuse de Côte d'Ivoire. Les discussions portent sur le thème « Recherche, développement et paix, quelle implication de la femme chercheure ? » Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. C'est bientôt la fin de l'année scolaire 2013-2014 et les élèves seront évalués. Ce jeudi, la direction des concours et examens de la formation professionnelle a publié les dates des épreuves de l'enseignement technique qui se tiendront du 3 juin au 8 juillet 2014. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, la situation dans le nord prend une autre tournée. Hier à Kidal, l'armée malienne qui a lancé une offensive dans la matinée a été obligée de se replier battue par les groupes du nord. Le MNLA, qui affirme contrôler Kidal désormais, annonce par ailleurs une reprise en main de plusieurs autres villes du nord du pays. Le mouvement national de libération de l'Azawad avance qu'il ne veut pas la guerre, mais que cette avancée militaire signe un nouveau rapport de force en vue des futures négociations. Les autorités maliennes qui privilégient ainsi le dialogue en appellent au soutien de la force sangariste. Deux juifs après avoir instauré la loi martiale en Thaïlande, l'armée prend le pouvoir. Elle a justifié ce coup d'État, annonçant qu'il vise à restaurer l'ordre, lancer des réformes et à trouver une solution après six mois de crise et de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 28 morts. La constitution a été suspendue, un couvre-feu a été instauré entre 22h et 5h du matin. L'armée a ordonné aux manifestants des deux camps, chemise au jaune et chemise au rouge, de rentrer chez eux. Il faut rappeler que c'est la 19e fois à moins d'un siècle que l'armée prend ainsi le pouvoir en Thaïlande et les élections prévues le 20 juillet prochain devraient logiquement être ennulées. La tension est toujours vive dans l'est de l'Ukraine où l'armée a enregistré une grosse perte. Des attaques menées ce jeudi dans cette partie du pays ont fait au moins 14 morts parmi les soldats ukrainiens et une vingtaine ont été blessés. Le gouvernement de Kiev a demandé la réunion en urgence du Conseil de sécurité et ces hommes meurtriers interviennent ainsi alors que les Ukrainiens s'apprêtent à voter leur président dans trois jours. Et comme chaque jeudi, nous aurons dans le 20h le dossier de la rédaction. Nous jetterons aujourd'hui un regard sur le métier de la sage-femme. Comment exerce-t-elle ce métier ? Que leur reproche-t-on ? Rendez-vous à 20h pour en savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada